Les Cadillacs sont mondialement connus, ce sont des reines de l'asphalte. On en a fait des limousines présidentielles et même des voitures de course. Malheureusement pour mon pote Andrew, sa Cadillac est un corbillard Fleetwood de 1970 dont vous n'aimeriez pas être passager, surtout à l'arrière. Mais je vais la ressusciter, il se doute de rien, mais j'ai tuné sa caisse. Salut, je m'appelle Andrew, j'ai 19 ans et ça, c'est ma caisse. Je conduis un corbillard Cadillac Fleetwood de 1970. J'ai acheté cette caisse parce qu'elle est unique. Quand je passe quelque part, on me regarde et on me laisse le passage. Mais j'ai besoin d'aide. Cette voiture mesure presque 7 mètres, 7 mètres de rouille. Elle se décompose littéralement. Mes sièges sont morts, ils tombent en pièces. Il n'y a pas de cercueil à l'arrière. À la place, j'ai installé ce fauteuil. C'est ici que je me pose quand je suis mort. Je suis un pro du hamburger. Je bosse pour le meilleur fast-food de la ville. J'ai réussi à récupérer ce menu et j'ai décidé de l'utiliser comme séparateur. Éditez de le toucher, il est vraiment gras et collant. C'est l'angoisse, cette caisse. Quand on pense à quoi elle servait, ça pue la mort là-dedans. J'ai pas pu la rénover parce que j'ai pas une thune. L'argent est mon principal problème. L'hamburger ne paye pas. Alors s'il te plaît MTV, tune ma caisse ! Un classique ! Matez un peu cette rouille ! Je peux sentir les morts ! Les gens flippent à propos de la mort, mais il faut comprendre qu'elle fait partie intégrante de la vie. Les deux sont inséparables. Moi, ça me fait pas flipper, mais n'empêche que j'irai pas dormir dans un cercueil pour le fun. Je dois avouer que je capte pas vraiment les gens qui trippent morbides. Il y a aussi des gens qui kiffent qu'on leur attache des pinces de batterie au téton. Il y a un tas de gens zarbes sur cette planète. Je vous aime bien quand même, bande de tarés. Cette portière est cool. J'aime le design. Ça me rappelle la série, les monstres. Herman conduisait une voiture dans ce style. Je suis le seul ici qui trouve que la femme d'Herman était sexy ? La femme d'Herman était vraiment sexy, avec ses mèches blanches. Je me la serais bien faite. Elle était complètement barrée, mais elle irait parfaitement avec cette caisse. On pourrait l'appeler pour participer à l'émission ? Elle doit avoir 70 berges maintenant, mais elle a peut-être encore un sacré décolleté. Qui sait ? T'as des vieux qui ont des beaux nichons. Tu sais, les vieilles, c'est pas parce qu'elles sont vieilles qu'elles aiment plus le sexe. Pas vrai ? Je sais pas. Pourquoi je parle de sauter des vieilles devant un corbillard ? C'est morbide. Andrew, comment va ? Alors mon pote, ça gaze ? Super. Suis-moi, tu sais ce qui t'attend. Je vais tuner ta caisse. T'es prêt ? Comme jamais. C'est parti. Voici donc ton corbillard cadillac. Dis-moi, tu serais pas sataniste par hasard ? Absolument pas. Alors pourquoi diable, sans mauvais jeu de mots, conduire un corbillard ? Ça me faisait triper. Et puis mes parents et mes voisins détestent, alors... C'est sûr que ce genre de véhicule, ça les fait réfléchir. Montre-moi l'intérieur. J'ai jamais vu l'intérieur d'un corbillard. C'est ta première fois ? C'était pas une priorité pour moi. Je te promets qu'il est pas hanté. Tout le monde pense qu'il est hanté. Pourquoi il le serait ? Si t'étais un fantôme, tu rentrais une voiture ? Bah ouais, histoire de voir du pays. Si j'étais un fantôme, c'est une caisse que je rentrais. Un corbillard ? Ça me permettrait de moi me faire chier. Pourquoi je voudrais rester dans une baraque ? J'aurais l'impression d'être en résidence surveillée. C'est clair, si j'étais un fantôme, j'irais direct dans une caisse. Je tiendrais compagnie au passager à l'arrière. Et puis de temps en temps... Bouh ! Une petite apparition. Histoire de se marrer. J'essaierais de m'amuser, quoi. Ça te dirait de hanter mon corbillard ? Non. C'est quoi ce truc ? C'est pour l'intimité. L'intimité ? C'est un séparateur. Ça vient du boulot. Je suis un pro du hamburger. J'ai fait ça, moi aussi. Je suis meilleur que toi. Aucun doute. Tu veux te comparer à moi ? Quand tu veux. Fais gaffe à ce que tu dis, je suis un pro de la popote. Je vais sauter tout ce que tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un fauteuil à l'arrière. Comment tu peux t'asseoir là-dedans ? Il est très confortable. Essaie-le. Impossible, t'as vu ce foutoir ? Fais-moi confiance. Il y a plein de place. Je passe. Vas-y, toi. D'accord. Ouais. Mortel. C'est un sticker LMN Industrie. Lèche-moi le nœud. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un pote qui me l'a donné. Je ne sais pas ce que LMN veut dire à la base, mais pour nous, c'est lèche-moi le nœud. Je vois. Tendre et affectueux, tout dans la finesse. C'est un truc entre nous. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Laisse tomber. Eh, mec ! Ce que tu fais dans l'intimité ne me regarde pas. Si toi et tes potes vous aimez vous faire ce genre de trucs mutuellement, j'ai rien à dire, moi. Merci. Je ne suis pas là pour juger. Tu as le droit d'être un pro du hamburger qui conduit un corbillard en se faisant lécher les roubignoles par ses potes. Top classe ! Tu ne vas pas diffuser ça ? T'assures, Trou. On est avec toi, mec. Merci. Tu vas couper ça au montage, pas vrai ? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? On va couper toute la séquence. Sympa ! Ok, Andrew, file-moi les clés, maintenant. Direction gas. Merci, ex. C'est le bonheur. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça a été une vraie surprise. Je n'en reviens toujours pas. Quoi ? Tu déconnes ? Enfin une voiture cool. Il meurt d'impatience. Comment on va, mec ? Qu'est-ce que c'est ? Je t'ai ramené un corbillard. Un vrai de vrai. Mat, la bête. Ça ne sent pas trop le cadavre, là-dedans ? Un léger efflu, si. Super. À quoi ça sert, ce truc ? Le gosse s'appelle Andrew. Il bosse dans un fast-food. On va lui redonner vie. Super. Ok, les gars, ça va saigner. Le gosse s'appelle Andrew et il conduit un corbillard Cadillac de 1970. Pour gagner sa vie, il prépare des hamburgers, mais il rêve de devenir chef cuisinier. Digity, notre gourmet maison, qu'est-ce que tu nous mijotes ? Je vais lui poser une calandre ONG en forme de toile d'araignée à l'avant. Et à l'arrière, je vais lui installer un cercueil avec une cuisine intégrée unique en son genre. Il se déplacera sur rail et sera entièrement équipé. Grille, frigo, tout ce qu'il faut. Je me ferais bien un zombie-borger. Manger, cerveau et... Mad Mike, comment comptes-tu donner du corps à ce squelette ? Je vais mettre le paquet, notamment avec un écran LCD de 42 pouces. Il sortira de la portière arrière. Louis, qu'est-ce que t'as en tête ? Je veux une basse violet foncée sur laquelle on va peindre des crânes à l'aérographe. Jason, quel tour tu nous prépares ? Je vais créer une voiture sans fil. Andrew pourra y contrôler tout ce qui est motorisé, le cercueil de Digity compris. Et puis, je vais recouvrir l'intérieur de panneaux de velours violet. Superbes idées. Il est temps de donner une nouvelle âme à ce corbillard. Allez ! Ok, les gars, on la désosse. Je vais peindre cette chose avec un violet foncé, puis rajouter des crânes partout. Pour ce faire, j'ai fait appel à Rich Evans, l'un des meilleurs designers du métier. Salut Rich, comment va ? Comment va ? On s'y met ? Ça va assurer. C'est parti. Je commence par une sous-couche noire, ensuite je pulvérise de violet. Après ça, Rich et son équipe peuvent se mettre au boulot. Ils commencent par définir les contours. Les contours des crânes découpés, ils appliquent une sous-couche blanche, puis ressortent les pochoirs. Enfin, chaque crâne est personnalisé à l'aérographe. On a aussi décidé de peindre des crânes sur le cercueil cuisine. Notre pote Andrew est un cuisinier qui conduit un corbillard. Je vais donc lui créer un objet que j'ai toujours rêvé de créer. Une cuisine intégrée dans un cercueil. Visez un peu ça. Pour soulever le couvercle, on commence par installer un levier motorisé. On va voir si ça fonctionne. Je veux la même chose sur mon cercueil. Maintenant que le couvercle est motorisé, j'installe un réservoir à propane, un grill et un frigo. Enfin, j'encastre un écran, des baffles et les ustensiles de cuisine à l'intérieur du couvercle. Il est grand temps de tester l'animal. La puissance de cette machine est incroyable et j'ai l'écrou. Ramenez la bidoche ! Ça, c'est de la grillade. Délicieux ! En général, les cercueils, ça finit enterré bien profond. Mais pas chez nous. Ce bébé n'ira pas sous terre. Il va flotter dans les airs. Regardez plutôt. Pour commencer, on soude deux glissières en acier hyper résistants au plancher du corbillard. Ensuite, on place les patins à roulement à billes qui seront fixés au cadre qui supportera le cercueil. Le résultat ? Les gars ? Ce cadre peut supporter jusqu'à 500 kg de poids mort. Il nous a traité de poids mort ? Pour finir, on m'autorise le tout. Comme ça, il suffira de presser un bouton pour faire flotter le cercueil. Il est temps de mettre ma touche personnelle sur ce monstre grâce à Connector Car. C'est un dispositif qui permet de relier toute l'électronique de cette voiture à un téléphone portable via le système Bluetooth. Un appel. Comment va ? Souviens-toi, l'épisode dernier. Comme ça, tu mates l'émission. Cool. Pour commencer, Jason va transformer les vitres manuelles en vitres électriques. De cette manière, notre système pourra également les contrôler. Je peux parler à Mad Mike, s'il vous plaît. C'est pour toi. Tu sais pourquoi je me souviens de l'épisode dernier ? Je l'ai enregistré. Merci pour ton soutien. Cette boîte noire est le cerveau du système. A l'intérieur, c'est bourré de relais qui permettent au Bluetooth de contrôler jusqu'à 8 moteurs. Maintenant, on va s'amuser. Grâce à tout ce matos, je peux contrôler le corbillard à plus de 10 mètres. On pourra faire croire qu'il est hanté. Regardez. Qu'est-ce que... Le corbillard est hanté ! J'adore. Un appel. Allô, ça gaze ? Sérieux, tu te souviens de l'épisode dernier ? Bon, c'est toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, les gars, Andrew arrive, bougez-vous ! Faut que ça brille, je veux me voir dedans ! Ok, Andrew, quand j'ai récupéré ta caisse, elle était en état de mort clinique. Mais les gars de chez Garth ont réussi à la faire revenir d'entre les morts. Essaie de rester parmi nous quand tu verras ce qu'ils ont fait de ta tire. Vise un peu ça, mon pote. T'as toute nouvelle caisse. Oh my... Holy... Oh my God ! Il y a un cercueil à l'arrière ! Tiens ! Je te présente beau. Merci, j'adore ma caisse. Je dois t'avouer que c'est une de mes préférées. Andrew, quand on a récupéré ta tire, elle ressemblait à une vieille ambulance blanche. On a décidé de l'habiller de violet. Et Richard Evans a apposé sa griffe avec ses crânes peints à l'aérographe. Ils sont peints ? C'est pas des autocollants ? C'est de l'art. Vraiment, c'est incroyable ! Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce crâne a une langue ? Et tu remarqueras qu'ils ont des yeux aussi. C'est vrai ? Andrew, quand on a récupéré ta caisse, elle roulait sur des 15 pouces. On te les a remplacés par des pneus de 22 pouces avec des jantes H&T. C'est pas beau, ça ? J'ai jamais eu de jantes aussi grosses. Elle m'arrive presque à la taille. Ok, maintenant, laisse-moi te montrer ce qu'il y a à l'arrière de ton corbillard. Velours ? Oh yeah. TV ? Télé ? JL Audio s'est occupé du son et Olivia t'offre cet écran LCD de 42 pouces. C'est un truc de malade. Du velours personnalisé et rembourré. Vise un peu la croix. Elle me plaît vraiment, vraiment. Et pour te divertir, t'as le droit à un audiovox à écran tactile avec un lecteur DVD et CD. Ce truc fait tout, mec. Ta caisse est entièrement contrôlable à distance. J'aime. Et comment ? Comment ? Grâce à ce téléphone. Connecte carte te permet de contrôler l'ensemble de ta caisse via Bluetooth. Vise un peu ça. Déverrouillage des portières. Et c'est pas tout. Regarde ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une tuerie. Un cercueil entièrement motorisé. Du portable. Du portable. Là c'est beau. Moi. Digiti. Et ex est ici. Ça me ressemble pas. On t'a créé une cuisine cercueil sur mesure. Elle inclut un grill, une planche de découpe et un frigo. Un frigo ? Trop cool. J'ai un frigo. Dans ta caisse. J'hallucine. T'as tous les accessoires pour cuisiner. Et de quoi te divertir grâce à cet écran 17 pouces. Je suis prêt à cuisiner. Ils sont cuis. Et ils sont même assaisonnés. Le pied. Incroyable. À point. C'est comme ça que je vais pas faire. Merci. Allez, je... Ok Andrew, une dernière chose. Tu étudies pour devenir chef. Alors pour te soutenir, on t'offre tout ce qui se fait de mieux en matière de couteau japonais. Je crois qu'avec ça, t'as de quoi couper et découper tout ce que tu veux. Ça va bien m'aider. Parfait. Merci. Ton corbillard est revenu d'entre les morts pour se transformer en barbecue roulant. Merci, ex. Merci, les gars. Merci. Je dois y aller maintenant. Encore deux choses. Les clés et c'est officiel. Ta caisse a été tunée. C'est fini. Regardez ma caisse. Elle est à mourir. Maintenant, quand je la conduis, les têtes se tournent et les mâchoires se décrochent. Ma télécrâne. Comment vous trouvez ma tire ? J'adore tes jantes. Sa caisse ne sent plus la mort. Elle sent le barbecue. Maintenant que mon corbillard a été tuné, j'ai l'impression qu'un avenir nouveau s'offre à moi. C'est énorme. MTV, merci d'avoir tuné ma caisse. Elle tue. Elle est pas mal. Ça t'amuse ? Abruti ? Ça te plaît ? Hein ? Hein ? Ça te plaît ? Hein ? Il est 11h45. On doit tourner cette séquence à midi. C'est un vrai miracle. On a 15 minutes d'avance sur l'horaire. On a 15 minutes si t'amuse de temps... On a 16 minutes. On a 16 minutes d'avance sur l'heure, c'est vrai Eh bien. Sous-titrage ST' 501. Bien tous les jours pour le이식 de l'am porc l' compares sur l'heure... K'est triste de l'amortement sur l'amortement sur l'amortement sur l'amortement sur hat? C'est bon pour le la main ? Les images prévallions ning mare. J' Best chance. Qui mais suite je m'as achats sur l'amortement. – Sous-titrage FR 2021